Musique Kisanga, c'est donc un thriller politico-économique, on va dire, qui prend place au Congo, au Katanga précisément. Et ça commence par un mariage heureux entre deux grandes entreprises minières, une française, Carmen, et une chinoise, Shang-Chi, qui vont s'allier pour exploiter ce gisement mirifique et plein de promesses. Et donc au tout début du roman, en fait, on commence par sabler le champagne. Il y a beaucoup de parties prenantes, des journalistes, des financiers, des industriels qui sont rassemblés autour de ce nouveau partenariat et qui afflutent leurs appétits. Et puis on s'aperçoit que rapidement, des petites grains de sable vont rentrer dans la mécanique. Un journaliste qui a enquêté sur Carmen dix ans par avant sur une affaire louche et qui revient dans le cours de son enquête sur... Enfin, qui va remettre le couvert, en fait, sur son enquête. Et puis un cadre de la société Carmen qui est enterré le jour même de l'inauguration et qui a été assassiné dans des conséquences suspectes. Et donc des grains de sable vont se mettre dans la mécanique. Et il va y avoir une course-poursuite, en fait, menée également par des barbouzes qui sont ramenées, en fait, d'Afrique par le gouvernement français pour essayer de retrouver, en fait, un document compromettant pour l'éclosion de ce partenariat et sur lesquels, en fait, plusieurs acteurs vont essayer de se chasser et ce, jusqu'à la fin du livre. Je crois que le polar permet beaucoup de choses. Il permet effectivement de parler du réel, il permet de parler d'autres choses. D'ailleurs, il permet de faire de la littérature, tout simplement. Il permet de raconter des histoires. Et moi, personnellement, j'aime effectivement dénoncer un certain nombre de traits de notre monde actuel, moderne. Et là, je dois avouer que je n'ai que l'embarras du choix. Donc là, j'ai choisi de parler de l'exploitation minière dans ce pays qui, en fait, nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg dans les usages que nous avons de nos outils technologiques et de nos batteries au lithium, mais qui ont effectivement des impacts très forts. Et c'est un des thèmes du livre. Ce qui me semble clair, c'est que les appétits financiers, en fait, pour ces richesses sont des drames absolus pour ce pays, le Congo, qui vit... Alors, qui a une histoire dramatique, puisque c'est 100 ans de colonisation, 40 ans de dictature et puis 20 ans de guerre civile. Et à chaque fois, pourquoi ? Parce que ce pays a une malédiction qui est sa richesse. La richesse de son sous-sol. Et depuis le début de son histoire, en fait, les populations sont malmenées, sont tyrannisées. à cause de cette richesse extraordinaire. Ça continue aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dénoncer, entre autres choses, dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada